Alors bien entendu, on a Chewbacca qui est là en taille réelle et qui est un peu la star de l'exposition. Il fait 2m40. On a créé une expo de fans de la série Star Wars pour les fans. Donc c'est que des produits réalisés par les fans du monde entier, environ une vingtaine de pays, qu'on a réunis ici pendant un mois et demi à Paris. C'est une exposition qu'on a voulue immersive. Donc on a recréé des planètes, notamment trois planètes importantes dans la saga que je vais vous montrer. On a créé la planète Tatooine qui est la planète du premier film, avec les personnages autochtones de la planète. Vous avez également la scène où on voit pour la première fois le sabre laser. Là on a créé la planète Andorre avec tout un bruitage, l'oiseau, bien sûr les machines de guerre taille réelle de l'Empire. Voilà, celle-là fait 5m de haut. Et là bien sûr vous avez les millions autochtones de la planète qui ont demandé plusieurs jours, plusieurs mois de travail à réaliser dans les moindres petits détails. Ils sont réalisés de toutes pièces, avec sourcing de fourrure, sourcing de cuir. Ça travaille de longue haleine. Ce sont des pièces qui n'existent pas et qui ont été réalisées par des fans à partir de rien. C'est que des passionnés qui peuvent prendre autant d'heures pour faire quelque chose d'aussi beau. Là on a la planète Hoth, qui est la planète de glace. Également on a plusieurs personnages. On a une série de sabres laser qui sont là. En tout on a 600 pièces, donc c'est beaucoup. Alors bien entendu on a Chewbacca, qui est là en taille réelle, et qui est un peu la star de l'exposition. Il fait 2m40. Là on est devant le pod-dresseur d'Anakin, en taille réelle, il fait à peu près 15m de long. Donc vous avez 2 énormes réacteurs devant. Et après vous pouvez voir, vous avez la nacelle, qui est pilotée avec tous les détails techniques. Donc ça, il a été refait entièrement avec de la poussière, des chocs, etc. Donc on essaie de donner un côté super réaliste à l'exposition, comme dans un film, mais en 3D. Voilà. Donc là on a recréé un vaisseau spatial dédié aux pièces qui ont été faites avec des Lego. On a fait un petit atelier Lego pour les plus jeunes, où ils peuvent jouer avec tous les jouets Lego Star Wars et les monter. On peut passer du temps ici à recréer les casques, les vaisseaux spatiaux. Et c'est très apprécié. Et là on a une collection de Lego qui ont été faites, qui ont été réalisées. On a rassemblé une collection de sneakers Star Wars. C'est une collection privée, que nous a prêté. Bon c'est un petit clin d'œil à la série, c'est sympa. Sous-titrage ST' 501